Bonjour, je suis très heureux d'être en compagnie de Pascal Lamour dans sa très jolie maison de texte, qui est une maison de famille, et nous allons parler à la fois de vos activités musicales et de vos activités spirituelles. Donc on va commencer par celle-ci, si vous le voulez bien, et avant on va peut-être parler un petit peu, revenir un peu vers votre enfance, parce que je crois que votre grand-père était vétérinaire et qu'il était, il soinait des animaux avec des plantes déjà, et il avait aussi un talent musical je crois, il vous a appris à jouer de la bombarde, c'est ça ? Alors c'est vrai que la famille c'est extrêmement important pour tout le monde, et pour moi en particulier, parce que j'ai vécu à la fois chez mes parents et mes grands-parents, et c'est pas comme mon grand-père en fait, c'était tout de la famille, c'est-à-dire que mon arrière-grand-père déjà, mon grand-père bien sûr, ma mère aussi, et l'idée c'est pas que soigner les animaux, c'était le cas de mon grand-père effectivement, et ma mère disait toujours qu'il perdait beaucoup de temps du coup, parce qu'évidemment il buvait des coups à chaque fois, mais c'est vrai que ce modèle-là, moi, m'a toujours interrogé parce que je voyais des résultats incroyables, des mains, des plantes, etc. Donc je pense, oui, ça m'a forgé à un moment à me dire bon, il faut que je m'intéresse vraiment à ce sujet. À quel âge ça vous a interpellé quelque part ? Je dirais de l'âge de 4-5 ans jusqu'à l'âge de 10-12 ans, mais je ne comprenais pas toujours tout, en fait, je le voyais aller chez les paysans et puis voilà, avoir des manipulations on va dire, avec les animaux, ou utiliser des plantes, c'est vrai que c'était étonnant, mais je n'ai pas pris directement conscience en fait de ça, c'est un petit peu plus tard. D'accord, d'accord. Ça vous a juste un petit peu interpellé ? Je dis toujours, en fait, dans mon enfance, mes parents étaient dirigés vers cette histoire évidemment, oui, de médecine par les plantes, mais aussi de spiritualité, puis aussi de musique, et je crois que j'ai passé ma vie, et je la passe encore, à essayer de, je dirais, de préciser, de développer ces trois axes. Donc pour la musique, je suis allé au conservatoire, puis après j'ai fait tous les concerts, etc. Pour le côté plantes, j'ai fait des études de pharmacie pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait comprendre, améliorer, et puis faire des liens entre la tradition et la science. Et pour la spiritualité, je pense que mes parents parlaient toujours de l'autre monde, mais n'avaient pas forcément mis des mots. Bien sûr, oui. Je me suis intéressé à l'ésotérisme d'abord, et essentiellement dans la partie ésotérique, au noïdisme. D'accord. Voilà, donc c'est une espèce de course, après la recherche du lien entre le côté familial et le côté un peu, un peu, enfin je ne sais pas, chanceux presque, je dirais. Oui, oui. Et puis ce que la science et ce que la connaissance peut nous apporter. Et aujourd'hui, j'essaie de faire la synthèse entre les deux. D'accord. Donc on peut dire un peu que vous êtes tombé dans le chaudron quand vous étiez petit. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il était grand le chaudron, mais je trouve que c'est la comparaison. Ça vous a donné une sacrée force de vie en tout cas, et de créativité ? De créativité sûrement, de vie, je ne sais pas. En fait, je pense que la Bretagne, c'est quand même un pays particulier. On en parle. C'est un pays très particulier. Et j'ai eu la chance d'assister peut-être un peu au dernier des Mohicans, comme on peut dire. On dit ça, des fois les sonneurs disent, ce sont les derniers des Mohicans. Et j'ai eu la chance finalement de voir devant moi des gens qui exprimaient des choses qui étaient sans limite. Et parfois incompréhensibles. en utilisant tout un tas de méthodes plus ou moins ésotériques, disons. Et j'ai vu ça. Et ça a disparu totalement. D'accord. Et c'est en ça que je vous dis que j'ai eu de la chance, effectivement. La transmission, quoi. La transmission, mais ce n'est pas une transmission directe en disant, tiens, on va lui apprendre à lui. Non. J'ai été témoin, en fait. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que j'assistais à des conversations entre des anciens. Je ne comprenais pas forcément tout. Mais ils ne faisaient pas attention à moi. Et le fait de ne pas faire attention, ça faisait qu'ils exprimaient tout. Ah oui, d'accord. Et c'est ce tout. Sans réserve. Sans réserve que j'ai fini par comprendre. Alors après, j'ai rencontré d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Et j'ai développé ça. Mais, ouais, je ne vais pas dire que j'ai appris ce domaine à l'insulte de mon plein gré. Mais presque. Presque. Donc, vous êtes à la fois druides et chamanes. Dans un premier parti, on va parler du druidisme, on va dire. Les druides sont les gardiens du savoir et de la sagesse. Et ils sont aussi philosophes, scientifiques, théologiens et guérisseurs. J'en oublie peut-être. Ils sont tous ça à la fois. Ils sont tous ça à la fois. Alors, le druide, dans l'Antiquité, c'est quoi ? C'est qui ? C'est le personnage central de la tradition dans le monde celtique. Le monde celtique, c'est quoi ? C'est un monde qui parle une langue celtique. Et donc, le représentant sacerdotal, c'est le druide. Donc, il a plein de fonctions, effectivement, toutes ces fonctions dont vous parlez. Deux mille ans après, on est toujours au même point. Sauf que c'est complexe d'avoir toutes ces fonctions. Donc, moi, j'ai essayé d'en développer certaines. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'ésotérisme, je m'intéresse beaucoup à la musique, je m'intéresse beaucoup à la littérature, etc. Mais je pense que le druide, aujourd'hui, il est surtout acteur et responsable d'une transmission et d'une interrogation. Parce qu'on le voit bien, que ce soit dans les cérémonies ou dans les conférences ou dans les stages ou les formations que j'anime, les gens sont un peu perdus parce que le savoir qui leur arrive est un savoir qui n'est pas filtré. Ça arrive de partout, il y a plein d'images, etc. Nous, on arrive avec, finalement, le savoir de nos ancêtres, mais aussi notre propre filtre. C'est-à-dire que moi, depuis 40 ans ou 50 ans que je m'intéresse à l'ésotérisme, j'ai éliminé un certain nombre de lieux communs, un certain nombre de choses qui sont fausses aussi, et puis pour essayer, justement, d'avoir une transmission juste. Et aujourd'hui, je la fais avec le plus d'honnêteté possible. D'accord. Donc, il y a tout un parcours initiatique, je suppose, pour devenir druide. Parce qu'avant, j'ai noté qu'il y avait les bardes et les ovates aussi. Alors, ça peut être assez compliqué. Dans l'Antiquité, on parle des bardes, des ovates et des druides, qui sont des classes de druides. Tout ça, tous sont druides, mais ce sont juste des classes différentes, des spécialités différentes. Aujourd'hui, un certain nombre de collèges ont créé des grades à partir de ça. Et il faut oublier ça. Je veux dire, un barde, c'est un druide, simplement, lui, il est responsable de la mémoire. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il doit se rappeler exactement de l'histoire du peuple. Ce n'est pas qu'un chanteur ou un musicien. C'est quelqu'un qui a la mémoire et qui doit la restituer exactement comme il l'a reçu. Quant à l'ovate, c'est celui qui est responsable de la fonction nourricière au sens noble, c'est-à-dire, finalement, les plantes, évidemment, la production des plantes, mais aussi l'utilisation. C'est ce qu'on appelle la médecine végétale. Et donc, ce sont les bardes, les druides et les ovates, pour être très simples, ce sont juste des spécialisations dans le cadre druidique. Mais tous sont druides. Tous sont druides. Celui qu'on appelle druide, effectivement, il est souvent responsable de l'animation et de la production des cérémonies. Mais le barde et le vate peuvent le faire tout à fait de la même manière. Après, ce sont des spécialités, encore une fois. Et puis des choix aussi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de mener des cérémonies. Il y a d'autres qui sont plutôt dans l'aspect transmission du savoir musical, etc. Enfin, ceux et celles, parce qu'on a aussi le monde féminin. Évidemment, il y a aussi les druidesses qui peuvent être barres, ou vates, ou druidesses aussi. Donc la Bretagne est vraiment un lieu d'excellence pour le druidisme ? Je crois que la Bretagne, c'est un lieu d'excellence pour tout. Vous êtes dans Bretagne. Oui, c'est ça. Mais c'est hallucinant d'avoir devant nous, sur une terre qui est quand même assez petite, en 2021 et bientôt 2022, c'est quand même incroyable d'avoir à notre portée une musique aussi étonnante, une langue qui existait bien avant que le roman puis le français interviennent, qui est contemporaine du latin, en tout cas dans son ancêtre britannique. Et puis aussi des paysages incroyables, des gens incroyables. C'est un pays étonnant. Et dans ce pays étonnant, finalement, on voit très bien qu'il y a une continuité historique, une continuité philosophique et une continuité artistique, qu'aujourd'hui nous est discuté pour centraliser un certain nombre de concepts régionaux, et qu'on appelle même des territoires, pour bien nous faire comprendre qu'on est juste un petit bout de là-bas. Mais non, on est le bout de là-bas. Et ça change tout. Alors la spiritualité là-dedans, pour rejoindre notre sujet, pour moi, ce qui est super important, c'est de comprendre qu'entre notre monde et l'autre monde, il n'y a pas de limite. Donc, on parle des fois du réalisme magique qu'ont développé des gens comme Murakami ou des gens comme Garcia Marquez. Chez nous, il n'y a pas ça. C'est la magie et le réel, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Quand mon père me disait, c'est pas grave, on réglera ce problème-là dans l'autre monde. C'est pas un souci. Ah oui, d'accord. C'est pas un souci. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Et en fait, c'est quoi la magie ? C'est d'aller dans l'autre monde voir ce qui s'y passe et venir le raconter au vivant. Et c'est ça le conte, les légendes, le légendaire, tout ça, toute notre féerie, notre imaginaire et tout. C'est ça. Mais en même temps, c'est ce que je dis dans le bouquin sur les symboles, elle a aussi une vocation symbolique. C'est-à-dire que tant qu'à faire d'expliquer quelque chose et de transmettre quelque chose, moi, je pense que c'est super important que ça serve. Et la Bretagne, non seulement c'est un pays fabuleux, mais c'est aussi un pays de modèle. Moi, j'ai vu des gens qui vivaient avec rien et qui proposaient un bonheur incroyable, qui vivaient dans une petite cabane. Et voilà, on faisait des travaux agricoles chez eux. Et moi, je les observais. Je me dis, mais comment ils peuvent être heureux avec ce qu'ils ont ? Ils n'avaient même pas de poste de rien du tout, de poste de TSF à l'époque. On ne parlait pas évidemment d'Internet aujourd'hui. Ils n'avaient qu'un vélo, etc. Et ces gens-là, ils resplendissaient. Ils resplendissaient, voilà. Et moi, ça m'a beaucoup impressionné parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas idée de ce qu'est la réalité du bonheur. Et malheureusement, on le reçoit par les artefacts de toutes sortes. Et le druide est là pour dire, mais soyez heureux avec ce que vous êtes et non pas ce qu'on voudrait que vous soyez. Avec cette société matérialiste, on va dire. Oui, non, puis surtout productives de modèles qui déstructurent la volonté de chacun. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui, autour de moi, j'en vois plein, qui ont énormément de choses à dire et à faire. En fait, ils perdent un temps fou en perte de confiance parce qu'on leur fait croire que ce savoir ou cette intention n'est pas en rapport avec l'évolution de la société, de la télévision et de tout ce qu'on... et l'Internet, etc., de tout ce qu'on propose. Mais en réalité, c'est l'individu qui compte. Ce n'est pas le modèle qu'on veut lui imposer. Et la Bretagne est riche de modèles, justement, spirituels, mais pas que, d'indépendance. Oui, tout à fait, oui. A l'origine, je notais que le druide, c'était l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans la religion, dans les religions du livre, on appelle ça les religions révélées, on a un livre qui fait office de dogme. Donc, on se dit, voilà, on se refait au livre. Bon, ça fait de la Bible, de la Torah, etc. Chez nous, ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que les humains, les hommes et les dieux viennent du souffle primordial, qui s'appelle l'Awen. Tout dérive du souffle primordial. Donc, on n'a pas de dieux punisseurs, on n'a pas de héros incroyables, on n'a pas non plus de peuple inutile et basique qui n'a qu'à attendre la mort pour pouvoir pourrir dans les cimetières perdues. Non, pas du tout. On a des gens qui viennent tous de ce même souffle et qui aboutiront à un moment dans leur transfert d'énergie au Gwen Ved, qui est le troisième monde, qui lui aussi est un monde d'énergie fondamentale. Donc, il n'y a pas de culpabilité dans le domaine ésotérique, on est bien d'accord. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas non plus de salut, il n'y a pas de purgatoire et tout ça. On part du principe que l'humain a une forme de bonté, finalement. On va dire ça. Alors, le mot breton est plus intéressant que le mot français pour définir ce Madeleine, mais qui est dans la prière des druides, d'ailleurs. On parle de, oui, Made c'est bon et Madeleine c'est la bonté, mais c'est l'évolution du bon de chacun. C'est dans la prière des druides, d'ailleurs. Et pour moi, si on part de ce principe-là, on n'a pas besoin d'avoir un dieu créateur, on a besoin simplement d'avoir des énergies qui dérivent du même souffle. Et ça, évidemment, ça change complètement la donne. Ça ne veut pas dire que d'autres systèmes ont imposé des culpabilités dans la société bretonne. Et il va bien falloir qu'elle s'en défasse. Et Dieu sait si, encore au XVIIe ou XVIIIe siècle, on faisait venir des missionnaires pour rappeler aux Bretons qu'il fallait qu'ils soient un peu docilisés, on va dire. Ah oui, d'accord. Oui, oui, au XVIIIe siècle encore, on disait qu'il faut aller évangéliser la Bretagne. Oui, c'est ça, oui. Et quand on voit l'étoile de Sérusier à la fin du XIXe, on voit très bien que, voilà, c'est tous ces dessins, tous ces contes et tout ça. On voit bien que les gens, fondamentalement, ont gardé leur proximité par rapport à l'autre monde. D'accord. Alors c'est quoi le rôle d'un druide en 2021, bientôt 22 ? Moi, je ne sais pas comment répondre à ça, parce que je ne me donne pas spécialement de rôle. Ce que je sais, c'est qu'il faut que ça serve. Notre savoir, il faut qu'il serve. Donc, moi, en tant que druide, il faut que je communique ce que je sais. Alors pendant longtemps, j'ai dit, non, 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 moi, je ne communique rien, parce que je ne sais pas, et j'ai encore beaucoup de boulot à faire, etc. Et puis, les gens m'ont dit, oui, mais tu vas partir à un moment, et puis tu vas partir avec toutes ces connaissances. Et effectivement, j'ai pris conscience que je savais un peu de choses. Bon. Donc, mon rôle, c'est quoi ? C'est d'abord de transmettre ces choses. Donc, c'est par les livres. On dit que les druides n'ont rien écrit, mais aujourd'hui, si on n'écrit rien, à la limite, il vaut mieux écrire que des faux témoignages sur des médias discutables. Donc, voilà, on transmet par l'écriture. C'est aussi la réalisation des cérémonies qu'on fait. Et puis, c'est l'accueil d'énormément de gens qui, voilà, ont envie de repenser leur rapport au monde. Et ça, c'est une activité bénévole. Donc, ça peut être des baptêmes, ça peut être mariage, ça peut être du temps disponible que je mets à disposition des gens qui sont en recherche. Ça peut être notre modèle, simplement le modèle. Parfois, il suffit juste d'être, mais puis c'est aussi ma musique, c'est aussi ce développement-là. Et je vois régulièrement dans mes dédicaces, etc., des gens qui viennent me dire, on a lu vos bouquins, on vous a écoutés, on vous a entendus, et ça a modifié notre pensée, voire ça a changé notre vie. Et moi, ça, ça me dérange aussi, parce que je trouve que c'est presque trop. Je ne suis pas là pour modifier la vie des gens. Mais quand les gens disent, ben, j'avais jamais vu la vie comme ça, parfois, les gens, ils ont dans leur propre chemin tous les éléments, mais ils ne les mettent pas en lien. Et peut-être le rôle du druide, c'est de mettre en lien les gens les uns avec les autres, mais surtout les gens avec eux-mêmes. D'accord. Donc, vous faites régulièrement des cérémonies en forêt de Brosséliande, par exemple ? Alors, ça, c'est le... ça, on entend ça tout le temps. C'est vrai, le grand... C'est associé Brosséliande à Brosséliande. Oui, 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 tout à fait. Alors, évidemment, il y a des druides partout en Bretagne, et pas qu'à Brosséliande, il y en a à Brosséliande aussi, et on le fait. Mais là, dans le lieu où on est ici, on a un hémétonne qui est le cercle, le sanctuaire qu'on a, et on fait quand même plutôt nos cérémonies là. D'accord. Voilà. Et puis, on est dans un bois qui nous appartient, donc on est tranquille, on prend le temps qu'on veut, comme on veut. Et puis, une cérémonie, c'est un temps particulier, parce que c'est un temps de transformation, de mutation et de métamorphose. Donc, il faut que les gens soient, je dirais, dans un sanctuaire qui tient la route pour le faire. Et on voit que de plus en plus, les lieux visités, les lieux touristiques, sont purs, en équilibre, pour pouvoir faire des cérémonies. Donc, voilà, mais Brosséliande en fait partie, mais pas que... Et il faut du calme, il faut... Il faut surtout, moi je dis toujours, n'oubliez jamais la terre sur laquelle vous posez les pieds, c'est pas du calme. Je crois qu'il faut un ensemble, c'est-à-dire que quand on appelle les éléments, quand on appelle les animaux, enfin les animaux magiques au point cardinaux, etc., et puis qu'on se met au lien avec des gens, il faut que ça parle aux gens. On est là pour que les gens aillent mieux. Ah bien sûr. Une cérémonie, les gens sont là, une heure après c'est fini, est-ce que vous êtes mieux ? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose ? Est-ce que vous avez compris quelque chose ? Est-ce que... Et après, dans les temps de partage, justement, après les cérémonies, ce sont des lieux de discussion. Donc, le repas qu'on partage après les cérémonies, c'est un temps de débriefing extrêmement important, parce que d'aucuns auraient pu entendre les animaux qui répondent quand on les appelle, ou se retrouver dans un monde qui les surprend, ou alors on appelle ça les agapes, qui les surprend, qui les interroge. Enfin, ça pose quand même beaucoup de questions aux gens. C'est clair. D'accord. Je me pose la question, entre le druide et le bouddhisme, il y a des similitudes quelque part ? Pour moi, il n'y a rien de commun. Non. Après, comme mon père me disait quand j'étais gamin, tu sais Pascal, il vaut mieux vanter ton travail que critiquer celui des autres. Donc, il ne faut pas dire qu'une philosophie serait meilleure qu'une autre. C'est simplement, moi déjà, le bouddhisme, je ne connais pas, mais a priori, il n'y a pas grand chose de commun. D'accord. Alors, après, je pense que ce qui est intéressant dans le druidisme, c'est que c'est une spiritualité qui est sous nos pieds. Elle est sous nos pieds, elle est là. Alors, le Dai Lama dit, comment vous avez des philosophies à vos pieds ? Allez-y. Et c'est en ça que je réponds au bouddhisme, en fait, c'est que moi j'ai exactement la même démarche de dire aux gens, mais attendez, vous avez une langue, vous avez des rituels, vous avez une pensée, vous avez une terre, etc., qui s'appelle le druidisme. Et puis, à côté, vous avez le bouddhisme. Peut-être que le druidisme, c'est plus... Et on est totalement en accord, finalement, avec la pensée du Dai Lama en disant ça. Et moi, ça, ça m'intéresse beaucoup. Après, on aurait des liens beaucoup plus importants avec le brahmanisme. Pourquoi ? Parce que dans la civilisation traditionnelle, dans l'Antiquité, on est dans un monde indo-européen, et l'équivalent du druide dans le monde celtique, c'est le brahmane, dans le monde indo-europé, la partie indo du monde indo-européen. Donc, aujourd'hui, on fait des liens entre les Vedas, les Ash-Vedas, finalement, et nos recherches druidiques, avec des correspondances, effectivement. D'accord. Alors, comme il y a le dali et la main dont vous parliez, il y a aussi quelqu'un qui chapote le druide ? Alors, on dit que la Bretagne, c'est un drôle de pays, parce qu'un individu, c'est une association, et deux bretons, c'est une division. Et le druidisme souffre parfois de ça. Ça change, d'abord. Alors, il y a la Gorsese de Pégal, qui a reconnu, en 1901, la Gorsese de Bretagne. Donc, c'est un des grands mouvements. Il y en a plusieurs autres. D'ailleurs, dans les carnets secrets du druide, ici, j'interview plusieurs druides de plusieurs obédiences, ou collèges, entre guillemets. Franchement, il y a plusieurs chefs, entre guillemets, mais on est vachement d'accord les uns avec les autres. C'est même plus que ça, parce qu'on fait des projets, même. Là, on va avoir un projet de bouquin, bientôt, avec un des druides de la Crédène Keltiek. Et moi, je suis fier de ça. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir des chefs, c'est d'avoir des responsables qui échangent. Je pense qu'on est vraiment là aujourd'hui. Là, j'en ai interviewé au V4, mais c'était avec plaisir. On parle évidemment de la même chose. Et puis, on est en connexion complète. Et puis, je pense que tout le monde est là. C'est fini, la guerre des chefs. Je pense que c'est fini. Il reste toujours les égaux des uns et des autres, ça, évidemment. Mais ça, on le voit partout. Mais la guerre des chefs, comme il y a pu avoir, et c'est logique, parce que finalement, il y a tellement de pression pour que les mondes qui émergent soient centralisés et puissent disparaître avant qu'ils existent, que pour pouvoir exister, il faut déjà faire sa place par rapport au monde ambiant, puis après, avec ce monde reconstitué, pouvoir batailler, parce qu'on en est là aujourd'hui. Pour exister, la Bretagne, c'est extrêmement compliqué. La langue est foutue à moins que zéro. Tout juste, si on a le droit à un enseignement en langue bretonne, avec tous les soucis qu'on a eus, il n'y a plus vraiment de culture qui émerge. On nous traite quand même de territoire. Il y a eu les régions, puis maintenant, ce sont les territoires. Sauf que le duché de Bretagne existait bien avant que les ancêtres de nos gouvernants français puissent se targuer de n'importe quelle génération précédente. Il faut respecter, quoi. Je pense que pour nous, pour pouvoir exister et être respecté, aujourd'hui, il faut batailler, mais on ne lâchera pas. Et pour ne pas lâcher, il faut y aller. Oui, je pense. Il faut être solide. Donc, je pense que vous auriez encore beaucoup de choses à nous dire sur le druidisme, mais vous avez aussi une autre activité spirituelle qui est le chamanisme, cette fois. C'est quoi la différence entre un druide et un chamanisme ? Alors, il faut préciser ça. Oui, c'est juste que quand j'ai fait mon album « Chamanes of Brittany », je l'ai appelé « Chamanes of Brittany » parce que je trouvais qu'il y avait une réflexion par rapport au chamanisme. Mais moi, je ne me considère pas chaman. D'accord. Du tout, du tout, du tout, du tout. Je connais leurs pratiques, j'échange avec eux, mais moi, j'ai déjà du mal à faire mon travail de druide, quoi. En revanche, on m'appelle « Electro-chamanes » dans ma musique, mais ça, ça part d'une réflexion d'un journaliste de RFI. Et j'avais trouvé que c'était intéressant parce que c'était en 2004. Et à l'époque, on avait plus de mal à faire réfléchir sur le druidisme. Et le côté électro-chaman, j'avais laissé ça parce qu'il vaut mieux avoir sa propre chapelle plutôt qu'on vous mette dans une qui n'est pas la vôtre. Donc ça, c'est fait comme ça. Mais en réalité, moi, je suis druide et point à la ligne, par contre. J'ai des copains et des amis, eux, chamanes, qui sont… voilà, on est dans des mondes parallèles, bien sûr. Oui, parce que le chaman s'intéresse aussi aux plantes, donc… Alors, c'est… dire que le druide s'intéresse aux plantes, c'est vraiment réduire beaucoup. Oui, c'est pas que ça. C'est que, en fait, les plantes font partie du monde, comme les animaux, les végétaux, les minéraux, les humains, enfin tout ce que vous voulez. Et dans ce monde-là, tous se respectent, dont les plantes. Mais le fait que les druides respectent les plantes, c'est parce qu'ils respectent le monde. Et c'est une conséquence, et non pas une cause. Bien sûr. C'est-à-dire que, quand on dit à quelqu'un, la plante, là, tu la considères comme inutile, mais peut-être c'est la métamorphose de ton arrière-grand-mère, donc c'est pas la peine de mettre un coup de pied dedans si tu la connais pas. C'est ça, la démarche. Elle est peut-être simplifiée, voilà. C'est le respect des éléments. La démarche, c'est que c'est pas le respect des éléments, c'est que le monde est un tout. Et si on n'a pas compris ça, on le déstructure, c'est bien ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, si on respecte pas... C'est quoi un virus, en fait ? Je ne sais pas de poser la question. C'est quoi un virus ? On voit très bien que ça existe, et puis à un moment donné, on déstructure tout. Et puis, un certain nombre d'éléments contestataires, qui s'appellent des virus, prennent une place importante parce qu'on les a laissés prendre cette place importante. Si on modifiait le rapport qu'on a avec notre monde environnant, c'était bien de pouvoir traverser le monde pour 20 euros dans tous les sens, etc. C'était bien d'avoir plus aucune réflexion sur le lavage des mains, tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, la nature, c'est un tout. Et si on ne pense pas au tout, là, c'est qu'un petit virus. Mais demain, ça peut être un virus solaire, ça peut être un orage solaire, ça peut être un problème électromagnétique, ça peut être un problème de, je sais pas, de toxicité dans l'eau. Tout est possible. Mais pourquoi c'est possible ? C'est parce qu'on a oublié la simplicité, la valeur des choses. D'accord. Est-ce que c'est la spiritualité qui vous a entraîné vers la musique ou est-ce que c'est la musique vers la spiritualité ? J'ai répondu à ça, en fait, au départ, en disant qu'on était dans trois mondes familiaux et puis tout se mélangeait. Et je pense que la musique, c'est extraordinaire pour la spiritualité. Oui, voilà. Des fois, je passe des heures et des heures et des heures sur une, comment on dit, une séquence. Et je ne sais plus trop où je suis. Et puis, au bout d'un moment, je me trompe dans la séquence, que je ne la répète pas bien. Et c'est l'erreur qui fait que ça devient une mélodie intéressante. Et ça, moi, c'est tout à fait la même chose dans la spiritualité où, finalement, on se relâche, on lâche quelque chose qu'on peut pour pouvoir se mettre en rapport avec le monde des ancêtres. Et puis, expliquer aux gens, dans le cas des cérébronistes, je fais ça, qu'est-ce que ces ancêtres ont à leur dire. D'accord, d'accord. Vous êtes un peu un capteur d'énergie à travers le druidisme. Et ces énergies, vous les faites rayonner à travers la musique ? Oui, c'est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant, les interviews, en fait. Parce que vous avez beaucoup plus d'idées que nous. Cette idée que vous communiquez, elle est très belle. Vous allez la redire, d'ailleurs, je trouve bien ça. Je disais que vous étiez un capteur d'énergie à travers le druidisme et vous faites rayonner ces énergies à travers vos musiques. Voilà. C'est ce que je pensais. Bon, ça vous plaît ? Moi, j'ai été très impressionné, en tout cas, je vois le temps qui passe, donc on va la conclure bientôt. Très impressionné en préparant cette interview par la diversité de vos activités. Parce que vous avez le druide, alors pas le chaman, parce que moi, je pensais que vous étiez aussi le chaman, mais un petit peu quand même. Vous vous intéressez à ça ? Oui, oui, oui. Votre création musicale, la production, parce que vous produisez non pas seulement vos disques, mais d'autres artistes, l'écriture de vos livres, vos conférences, les signatures des livres, je suppose, dans les salons de livres et les librairies, et j'en oublie sans doute. Et les voisins qui viennent se soigner de temps en temps, et tous les gens qui téléphonent pour, voilà. Sans parler de votre vie privée et autres. On a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de gens qui m'appellent parce qu'ils ont des problèmes de santé, tout simplement. Et à la fin des conférences, à chaque fois, on pourrait créer un pôle de formation. Ma question, c'était, vous êtes combien de Pascal Lamour pour faire tout ça ? Je ne sais pas, c'est combien de temps il me faut pour faire chacun d'entre eux, peut-être, ça pourrait être posé comme ça, mais... Je ne sais pas, je trouve que je ne fais pas assez de choses, mais... Justement, il y a des choses que vous n'avez pas encore eu le temps de faire ? Oh là là, mon pauvre, mon pauvre, j'en ai que ça, j'en ai que ça. En fait, par exemple, j'avais abandonné le dessin, et je suis très content aujourd'hui de pouvoir dessiner. Je trouve que, bon, j'ai un roman en préparation, j'aimerais bien que ça avance. Je trouve que je ne vais pas assez vite, je trouve que je ne travaille pas assez. Un roman sur quel univers, sans tout dévoiler ? Sur votre univers ? Ben voilà, c'est ça. Après, ce que je veux faire, c'est un roman dans le temps d'aujourd'hui, avec des gens qui vivent comme on vit aujourd'hui, mais avec en filigrane, évidemment, toute cette... Enfin, ce sera de l'héroïque fantasy, en fait, pour dire très simple, mais avec des préceptes dedans. D'accord. Et j'ai fait la première partie, cette fois terminée, et ça... Ouais, ça... Ça avance bien. Ça avance, ça avance. Donc, j'ai reposé la question suivante, c'était, quels sont vos projets pour 2022 ? Donc, il y a celui-là. Alors, le projet pour 2022, j'ai plusieurs bouquins, j'en ai un sur l'alchimie des plantes, j'en ai un sur le discours amoureux de la Bretagne, j'en ai un sur les mégalithes, j'en ai un autre sur la parole du druide, qui finit le cycle chez les éditions West France, il y a mon roman, j'ai quelques concerts de prévus, je voudrais bien faire de la formation, j'ai un projet d'école druidique, voilà. Ah, un projet d'école druidique ? Ouais, je voudrais bien faire ça. On se reviendra, alors. Ouais, j'aimerais faire ça. C'est chouette. Ça fait longtemps que j'en parle. Alors là, on a failli, entre guillemets, avoir des locaux pour pouvoir le faire, et puis je pense que ça ne se fera pas comme ça, mais j'espère que j'arriverai à le faire un jour. D'accord. Vous êtes beaucoup de guides sur la région de Vannes ? Beaucoup de... De druides, pardon. Sur la région de Vannes ? Je sais, on ne sait pas exactement combien il y a de druides en Bretagne, mais je dirais, je ne sais pas, 400, 500, mais à l'échelle du monde, c'est peut-être 3 millions. Ah oui, 3 millions ? De druides, oui. Ah oui ? Ah oui, oui. Beaucoup aux Etats-Unis, beaucoup en Australie, beaucoup en Angleterre. Ah oui, d'accord. Oui, parce que les pays celtiques surtout, quoi. Oui, bien sûr. Au départ, le druide est lié à la terre celtique. Oui, oui, oui. C'est toujours. D'accord. Ça ne veut pas dire que la terre celtique n'appartient qu'au druide, évidemment. C'est ouvert à tous, mais le druidisme est lié à la terre celtique, toujours. Alors Pascal, pour terminer cet entretien, j'aimerais, comme vous disiez, le verbe et le mot qui sont importants pour vous. Vous pouvez aussi me les dire en breton, si vous le souhaitez. On a parlé tout à l'heure dans la prière des druides, justement, du mot « madeleze » ou « madeleire » en fonction du dialecte. C'est la bonté qui est dans le cœur des hommes, et des femmes, évidemment. D'accord. Et moi, je trouve ça, c'est important parce que c'est au-delà de la solidarité, en fait. Et c'est probablement notre avenir possible. Et puis, j'aime bien aussi un verbe, c'est pas dire qu'il faut dire, c'est faire qu'il faut faire. C'est difficile, parfois, parce qu'on peut dire des choses et puis pas les faire, mais je suis attaché au fait qu'on puisse pouvoir les faire. Faire ce qu'il faut faire. C'est pas dire qu'il faut dire, c'est faire qu'il faut faire. Ah oui, et en breton, non ? En breton, en breton, oui. Il y a une expression, non ? Il y en a plein, mais en breton, en fait, les expressions sont toujours beaucoup plus pratiques et précises. D'accord. Là, c'est vraiment... On va droit au but, quoi. On va droit au but, voilà. On va dire comme ça, en breton. Merci beaucoup. Pour terminer cet entretien, j'aimerais qu'on fasse un petit tour d'horizon de vos ouvrages. Donc, on a montré tout à l'heure les carnets du druide, celui-ci. Un autre livre très intéressant. Donc, c'est Édition Ouest France. Oui, Édition Ouest France, pardon. Édition Ouest France aussi. Édition Ouest France, les 50 plantes du druide. Son grand frère. L'herbier secret du druide. Voilà. Les plantes pour les hommes et les esprits. Son cousin. Ça, c'est l'oracle du druide, avec un jeu de cartes. Avec un jeu de cartes, voilà, pour faire des prévisions. Voilà. Ça, ce sont les symboliques des celtes. Les symboles des celtes. Les symboles des celtes, pour justement compléter cet univers, le comprendre. D'accord. Toujours Ouest France. Et ça, ce sont deux bouquins aux Édition Gléna, à la recherche de la mandragore et druise. Voilà, d'accord. Qui sont des collaborations avec un illustrateur qui s'appelle Bruce et Bruce. Voilà. Et tout ça, c'est disponible sur mon site internet www.pascallamour.bzh. Merci beaucoup, Pascal. Pour terminer, je vous dirai deux mots. Trugares avec N-info. En fait, que ce soit l'un ou l'autre, c'est des mots que je n'ai jamais entendus dans mon enfance. Et aujourd'hui, en fait, pour pouvoir correspondre au canon de la politesse, il faut inventer le mot merci et forcément le mot au revoir. Mais nous, on disait plutôt, c'est quand que tu vas me donner autre chose ? C'est un peu le merci. Et quand au revoir, c'était plutôt comment que les choses vont avec toi et passent bien la nuit. C'est quelque chose de plus... D'accord. On ne dit pas bonjour non plus. On dit Pinochet, il y a une trêve gagnante. Comment que tu vas, ça va tes choses avec toi, tout ton bazar. Ah oui, ok. Ça va ton bordel, en gros, c'est presque ça. D'accord, c'est comme on dit Harvey. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Pascal. Mais c'est des mots qu'on utilise aujourd'hui, évidemment. D'accord. Merci beaucoup, Pascal. De rien. Et puis rendez-vous pour la suite et cet entretien sur votre univers musical. Qu'est-d'avos. Merci beaucoup. Qu'est-d'avos. Qu'est-d'avos, on va le dire quand même. Il faut le dire. Qu'est-d'avos. Qu'est-d'avos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501